Les gens, ils n'ont pas de filtre. Oui, ils ne se gênent pas. Dans la vraie vie, les gens ne vont pas venir te voir et te dire « Ah, au fait, tu es moche, tu donnes des mauvais conseils. » Non, ils ne vont rien dire. Par contre, sur les réseaux, il n'y a aucune limite. Il n'y a aucune limite. Veux-tu être mon ami ? Bienvenue sur ABC Talk Women, le premier talk 100% féminin sur la chaîne ABC. Je suis entourée, comme d'habitude, de femmes merveilleuses. Elles sont inspirantes, impactantes. Elles sont venues de loin nous rendre visite et elles ont toutes décidé d'avoir un impact positif sur leur communauté, sur les personnes qui les suivent, qui les écoutent ou qui viennent séjourner lors de retraites, de séminaires ou participer à leurs ateliers. Je reçois aujourd'hui mes princesses du positif. Les filles, comment on décide ou comment on peut avoir un impact positif sur les gens ? Moi, je dirais que la première des choses à faire, en tout cas, ce que j'ai fait pour moi, c'était d'avoir un impact positif sur moi-même, de comprendre un petit peu le sens de mon vécu, de mon histoire, de pourquoi j'avais expérimenté toutes ces choses pour après le transmettre un petit peu aux autres sur les réseaux, aux autres dans mon entourage. Surtout dans ton métier. Surtout dans mon métier. Parce que tu es psychologue. Et toi, Koumba ? Moi, je me suis retrouvée un petit peu par hasard. C'est une amie qui avait un compte, donc le compte Staparnak, à laquelle je donnais un petit coup de main. Et puis, au vu de l'injustice qui régnait, étant juriste de formation, je me suis lancée avec elle. Et puis, on voit que ça a un petit impact parce que ça a mené à plusieurs actions. Un grand impact. Un grand impact, quand même. Le compte de Koumba Staparnak, il a justement dénoncé des pratiques douteuses, trompeuses. C'est ça, pour mettre en main. La routine, on va dire. Et en fait, quand je me suis lancée sur les réseaux, c'était d'abord pour guérir. Donc, je me suis lancée, j'ai partagé le contenu, j'ai guéri. Et par la suite, j'ai voulu aider ma communauté. Donc, là, à l'heure actuelle, j'ai deux chaînes maintenant. Donc, j'ai la chaîne Chamaïlo où je partage des défis pour se surpasser, pour que les gens se sentent beaucoup mieux dans leur vie et qu'ils se surpassent. Et aussi, j'ai créé une chaîne il y a cinq jours. Donc, elle est toute récente. Et c'est MyElegance. En fait, je partage des conseils sur l'élégance, comment être plus élégante dans sa vie. Et c'est, selon moi aussi, une aide pour se sentir mieux dans sa peau. Super. Et toi, ma chère Chloé ? Moi, je voulais avoir un impact positif sur les femmes. Vraiment, ça me tenait à cœur. Et je voulais vraiment bâtir une communauté où on prône authenticité à la transparence. Et je voulais vraiment créer une safe place. Et surtout, où les femmes s'autorisent à briller en ligne. Parce que souvent, elles se mettent vraiment dans le nombre des hommes. Elles ne vont pas oser prendre leur téléphone et se filmer. Et en fait, il y a tout un rapport à l'image aussi et à l'estime de soi. Moi, je voulais vraiment casser ça et leur dire, mais en fait, tu peux y aller. Tu peux partager au monde ce que tu veux et tu vas attirer les personnes qui vivrent avec tes valeurs. Des belles responsabilités que vous prenez. Ça ne doit pas toujours être facile d'endosser aussi le rôle de modèle. Puisqu'on se dit, OK, je pourrais avoir un impact négatif. Comment on arrive à finalement se dire, OK, j'ai ma place ? Est-ce qu'on se sent toujours légitime à vouloir tirer les autres ? Du coup ? Il y a le syndrome de l'imposteur. Tout le temps. Je pense qu'on est tous passés par là. Quand on se lance dans ce projet, on se dit toujours, est-ce que je suis légitime à partager ça ? Est-ce que je peux le faire, en fait ? Mais il faut juste se dire qu'il faut avoir confiance en soi. Donc, il faut se lancer. Et puis, même si ça va être un peu compliqué, ce n'est pas grave. On fait. Si on se trompe, on se trompe. Ce n'est pas grave. Mais l'essentiel, c'est de faire et d'avoir confiance en soi. Totalement. Moi, tu vois, je pense que je me suis... Enfin, je sais que quand je lance de nouveaux projets, je ne sais pas, qu'ils sortent un petit peu de la psy ordinaire qu'il y a des consultants one et tout, je vais me dire, Aurélie, est-ce que tu es sûre, toi ? Tu es jeune, tu veux lancer ça et tout ? Mais en fait, j'essaie toujours de ne pas parler de choses que je n'ai pas guéries. Et quand... Enfin, parce que j'ai vécu des choses dans ma vie et tout, et quand je me rends compte qu'il y a une problématique que je suis encore en train d'avoir, je me dis, là, effectivement, est-ce que tu es légitime de donner des conseils ? Est-ce que tu es légitime d'en parler ? Et surtout, en séance, des fois, quand j'ai des patientes qui me racontent des choses et moi, je suis dedans, je suis en mode... Comment te dire ? Dans ma tête, je suis en mode... On va travailler ça ensemble ! Mais bon, après, je me détache, mais du coup, c'est vrai, je pense que on a tous, à un moment donné, cette question de... Est-ce que vraiment, genre, c'est à moi de dire ça ? Oui. Mais après, je me dis, mais si tu ne dis pas qui va le dire, tu vois, et que même si on est peut-être plusieurs à parler des mêmes choses, des fois, on a tous notre histoire, notre authenticité, notre unicité qui nous rend... Enfin, qui rend notre voix particulière pour celle qui va l'entendre. Et je pense que ça, c'est important. Mais tu as dit quelque chose de très intéressant, c'est est-ce que je me sens légitime à le faire si je ne l'ai pas encore réglé ? Et alors, pour avoir une maman psy, comme toi, elle me disait que quand on est psy, c'est pire, parce qu'en fait, on est tout le temps en train de régler un problème, parce qu'on découvre tout le temps qu'il y a un nouveau problème. Donc, en fait, on ne le règle jamais. Donc, peut-être que, comme l'a fait Maéva, qui, pour le coup, elle avait quand même toujours parfois des problèmes de harcèlement, et elle s'est quand même guérie à travers son chemin, à travers ses partages, et petit à petit, la confiance, tu ne l'avais pas tout de suite, toi ? Non, pas du tout. Ça a été ta thérapie, genre, un petit peu. Oui, ça a été ma thérapie, et en plus, moi, j'aime bien apprendre sur le tard. C'est-à-dire que, pendant le moment, j'ai traduit pour la justice, et je n'avais pas toutes les notions de certains mots, je ne les avais pas. Et parce que tu étais traductrice en espagnol ? C'est ça. En plus de l'influence. Et il y a certains mots que je ne connaissais pas, et j'apprenais juste avant, quand je devais traduire. Et donc, après, j'ai appris comme ça, en fait. Il y a des notions que je connais maintenant que je n'aurais jamais connues si je n'avais pas fait ce travail-là. J'apprends sur le tard. Et alors, toutes les deux, vous avez plutôt le rapport très positif avec votre audience, toutes les trois même. Et toi, Comba, quand tu étais dans le... J'adore comme ça. Alors moi, c'est ça, quand tu as parlé du syndrome de l'imposteur, parce que le compte, c'est une amie, enfin, c'est devenu une amie. En fait, on s'est connus sur les réseaux, sur le compte Stop Arnaque. Et elle ne se montre pas au vu des menaces qu'elle a reçues, etc. Quand on a eu les journalistes qui nous ont contactés, j'ai dit, j'arrive. C'est bon, je me montre si tu veux. Il n'y a pas de problème. On va aller jusqu'au bout. Et donc, c'est comme ça qu'en fait, toute la lumière, c'est elle. C'est moi qui suis en lumière, mais c'est elle qui fait tout le travail. et on est contentes qu'une loi ait abouti au final. Parce que tu as quand même été à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale avec les députés pour voter la loi et tout. M. Bogetta et M. Delaporte qui nous ont consultés, qui nous ont vraiment écoutés. Donc ça, c'était génial. Oui, c'était très beau. La bibliothèque, c'était incroyable. J'étais une enfant, j'avais trois ans, j'étais à Disneyland. Et on avait tout fait. Donc, j'ai trouvé ça super intéressant avec tous. Et en fait, vu que ma copine ne se montrait pas, c'est moi qui étais à l'Assemblée. Mais vraiment, le travail, ça fait depuis 2017, quoi qu'elle était sur le compte. Je l'ai rejoint un an et demi, deux ans après. Et c'est toujours elle qui... Elle, c'est les petites mains de l'ombre. Moi, c'est juste, on me voit. Elle porte-parole. Oui, mais juste, c'est toi qui prends le risque. Voilà, c'est ça aussi. Voilà, je suis porte-parole. Enfin, on s'aide sur les différents points, en fait. Et là, on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui ont pu éviter certaines arnaques. On a pu dénoncer certaines arnaques. Et à force de reprises par d'autres personnalités publiques, ça a pu permettre à beaucoup de personnes de ne pas se faire arnaquer, d'être prévenues. Et donc, je pense qu'on a évité beaucoup d'arnaques comme ça et de personnes de victimes. Et puis, tu avais un vrai rôle. Moi, je me rappelle, au tout début, quand je t'ai contactée, et c'est par le compte que je t'ai connue, après on est devenue copine, pour ma part, je suis suivie sur les réseaux et je me suis dit, elle, un jour, je vais être sa target. C'est sûr. Donc, je me suis dit, je veux savoir qui est derrière ce compte et c'est quoi ses intentions, en fait. J'aime bien connaître les gens. Oui, ben oui. Et je discute avec toi et en fait, je réalise que, en fait, tu es une personne qui est tout simplement fan de la justice, que ce soit juste. Tu ne veux pas ni attaquer les gens qui sont sur les réseaux, ni trop valoriser le consommateur qui aurait abusé aussi de ses droits de consommateur. Tu es dans la justice et je trouvais ça tellement équilibré. C'est la balance qui nous manque sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas de limite. Le harcèlement, il est ouvert, Maëva. Ah, il est grand ouvert. C'est ça. Voilà. Et c'est ça, pour moi, l'impact positif. C'est de dire que je veux être un curseur. Je veux être la jauge qui dit, ben ça, c'est la limite. On ne peut pas continuer à harceler quelqu'un comme ça. On ne peut pas continuer à vendre du faux à quelqu'un comme ça. C'est ce que j'aimais chez toi. C'est ça. Genre, tu as toute la théorie aussi, tu vois, pour accéder à la pratique et tout. C'est dans la continuité de ma formation. Je me suis prête Ce que j'aime bien dans le parcours que tu dis, c'est le travail d'équipe. Oui. C'est magnifique de voir deux personnes se complémentariser. Il y en a une qui ne veut pas se montrer, mais l'autre, elle dit, c'est moi. C'est bon, c'est moi. Moi, je suis l'image. Il n'y a pas de souci. Je prends tous les risques. On n'a vu qu'une fois. Oui, c'est ça. On est super complémentaires. YOLO. On ne vit qu'une fois. Non, on est super complémentaires. Donc après, le harcèlement, parce que c'est ça aussi, le harcèlement, c'est vers elle qu'il est tourné, alors que c'est moi qu'on voit. Alors que je me dis, mais vous allez harceler une personne que vous ne l'avez jamais vue. Donc en fait, pourquoi vous ne me harcelez pas moi ? Ce n'est pas contre moi que c'est toujours vers elle. Je suis prête. Moi, on me voit, on sait qui je suis, mais non, ils continuent à vouloir l'harceler. Ils n'ont aucune logique. En fait, le truc, c'est que là, j'ai créé une page il n'y a pas très longtemps, comme je disais tout à l'heure. Et en fait, les gens, ils n'ont pas de filtre. Ils ne se gênent pas. Dans la vraie vie, les gens, ils ne vont pas venir te voir et te dire « Ah, au fait, tu es moche, tu donnes des mauvais conseils. » Non, ils ne vont rien dire. Par contre, sur les réseaux, il n'y a aucune limite. Veux-tu être mon ami ? Non, mais c'est exactement ça. C'est comme il disait Bruno Le Maire, le Mozart de la finance. Lui, il est arrivé, il a dit « Les réseaux, il ne faut pas que ce soit une zone de mon droit. » Et pourtant, ça l'est vraiment. le nombre de commentaires et les gens ne réfléchissent pas parfois, j'ai l'impression. Ah non. Ah, les neurones, c'est en option. Ah oui, non, non. Ah, ils veulent avoir le dernier mot jusqu'au bout. Surtout, je parle des haters parce qu'il y a des gens qui vont venir donner un commentaire, un avis positif et ça, c'est trop bien. Mais les personnes qui vont juste décharger la haine parce qu'il y en a beaucoup malheureusement, elles viennent, elles te disent « Ouais, toi, tu es moche. » Enfin, je donne un truc mignon. Enfin, c'est mignon ce que je dis, j'ai eu pire. Et tu leur réponds de manière constructive et ils vont continuer. Donc, au bout d'un moment, tu les joues. Ça ne sert à rien de répondre en fait parce qu'ils viennent, tu ne sais pas pourquoi. Alors moi, je leur réponds parce que du coup, ils contribuent à ma visibilité et donc du coup, voilà le souhait pour avoir un million d'abonnés. C'est exactement ça. C'est exactement faire de faire de cette taiblesse une force. C'est ça. Il faut s'en servir. Ils sont là qui me servent au moins. C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est prouvé que 80% des reels viraux sur Insta et même sur TikTok, c'est les haters qui les alimentent et qui se craquent que le contenu devient viral. Est-ce qu'on a besoin d'eux finalement, du coup ? C'est pour ça que je fais attention à ne pas avoir toujours des contenus qui partent trop en viral. Moi, ce qui m'intéresse sur les réseaux, c'est de trouver la niche de ma clientèle. Je ne suis pas dans un délire de visibilité mais c'est vrai que quand tu recherches la visibilité, elle a raison Maëva, il faut être absolument viral et quand tu es viral, tu te prends les foudres des gens inutiles. Excusez-nous, les haters. Sorry, mais... Sorry. N'hésitez pas à faire péter cette vidéo mais c'est très vrai ce que tu dis. D'ailleurs, je me demandais dans le cas du podcast, toi qui as un podcast, Chloé, est-ce qu'il y a des haters de podcast ? Ça existe ? Peut-être, mais j'en ai jamais entendu parler. Tu vois ? C'est des haters ASMR, ils t'envoient des sons, En fait, le podcast, c'est très particulier parce que tu parles tout seul et tu poses ça dans l'univers et tu ne sais pas qui va entendre ton message. Tu vois, Instagram, tu sais qui a liké, tu sais qui regarde tes stories. Tu sais plus ou moins, même si tu ne connais pas toute ton audience, il y a toujours à peu près les mêmes. Tu sais, les abonnés les plus fidèles, pareil dans tes messages. Le podcasting, ce qui est le plus dur, c'est ça, tu vides un peu ton cœur, tu partages un message et puis tu ne sais pas qui va l'entendre. Et en fait, il y a des gens, moi je découvre tous les jours qui écoutent mon podcast depuis des années, qui vont réécouter des épisodes plusieurs fois, même quand je ne poste pas pendant plusieurs mois et qui vont me dire que je suis en train de pleurer dans ma voiture en t'écoutant, que ça a changé ma vie et tout. Et en fait, je me dis, mais attends, personne ne me l'a dit ça et je ne peux pas le deviner parce qu'en fait, un podcast, ce n'est pas comme les réseaux où tu vois le contenu immédiat, tu commentes, tu réagis, c'est de la réaction, tu vois, c'est du spontané, on est souvent dans la réaction, on voit une story, on like, on répond, on envoie un message. Podcast, ça peut être n'importe quand, ça peut être toi qui fais ton ménage, toi qui sors de la douche, toi qui a promené ton chien et en fait, on ne sait pas, tu es tout le temps à la tête dans l'esprit des gens, dans leurs oreilles mais tu ne le sais pas quand on t'écoute et c'est vrai que moi, ça m'a surpris parce que j'ai l'impression, contrairement aux haters que tu as eu, que le podcasting c'est quand même une audience qui est intelligente dans le sens où elle prend le temps d'intégrer la formation, elle a pris du temps pour t'écouter et si là, après elle prend le temps pour te faire un message pour te dire qu'elle n'a pas aimé, c'est que vraiment elle a du temps à perdre. Ça m'est arrivé une seule fois à un commentaire hater, j'avais invité une fille qui était un petit peu dyslexique sur mon podcast et apparemment elle avait confondu des mots et donc du coup on est venu me faire la remarque elle s'exprime trop mal et tout, je me suis bloquée quoi, j'ai dit si tu n'as vraiment que ça à faire comme ça m'est arrivé une fois Aucun intérêt en plus Ouais c'est ça mais par contre je reçois vraiment des messages hyper bienveillants et je n'aurais jamais pensé que le podcasting pourrait avoir un impact aussi ouf Aujourd'hui c'est beau le podcasting il y a vraiment un impact en fait on est tellement dans le speed aujourd'hui qu'on écoute Oui c'est vrai en faisant plusieurs choses en même temps C'est ça exactement et après le podcast vidéo c'est encore différent mais je trouve l'audio même moi qui en écoute beaucoup j'ai l'impression de connaître les personnes c'est ma bestie qui me partage un peu sa vie d'imposteur tu vois moi récemment j'ai parlé de ma crise de la trentaine crise existentielle parce que je traversais une grosse crise où je ne parlais plus à personne je ne répondais plus à mon téléphone j'ai mis tout en pause mon business et tout et en fait ça a duré ça a duré et je me suis dit mais en fait moi j'ai trop un désir de transparence avec mon audience il faut que j'en parle et à un moment donné je me suis dit alors il y a toutes les croyances je vais être jugée on va me jeter des tomates sur la place publique on va me dire ah mais elle ne maîtrise pas ce que tu disais elle ne maîtrise pas ce qu'elle raconte parce qu'en fait elle est très douée pour conseiller les autres mais du coup elle-même bref je poste cet épisode en mode hyper vulnérable en mode c'est bon tout le monde va me détester et en fait j'ai reçu tellement de love et genre des dizaines de messages de personnes qui me disaient qu'elles vivaient la même chose et que ça faisait du bien que quelqu'un en parle et en fait moi c'est cette volonté là un peu comme tu disais je pense que toi tu as fait ce devoir un peu militant moi c'est un peu le devoir militant de parler de tous les trucs que j'aurais aimé entendre à une période de ma vie tu vois où j'ai pas eu accès à ce contenu là et là je me dis on est dans une génération où on a accès à tout on a accès à tout comme moi quand tu parlais sur Instagram tu parlais d'être une femme de tous les préjugés que tu subis etc j'ai trouvé ça tellement pertinent et voilà on me dit ça de moi etc j'ai dit mais ouais mais tu te fais bien d'en parler parce qu'en fait ça fait du bien de le déconstruire aussi et de le poser tu vois quelque part et qu'on n'est pas seul c'est ça parce que souvent les femmes alors bon excusez-moi messieurs encore une fois les femmes sont seules face aux hommes sur les réseaux déjà bon dans la rue c'est déjà pas mal à partir du moment où ils se mettent en meute c'est terrible ça ne s'arrête pas c'est à dire que nous c'est très rare qu'une femme s'arrête sur un compte et dise mec t'es moche c'est vrai en plus je le dis j'avoue on a dit à part Koumba qui fait tout comme tout le monde ou pas du tout non non mais c'est vrai que c'est quand même un truc très masculin c'est culturel quoi et c'est toutes les origines toutes les c'est le rouge des hommes ah non mais se permettent se sentent autorisés pas tous évidemment pas ceux d'ABC vous êtes là messieurs mais c'est que vous avez une intelligence émotionnelle relationnelle extraordinaire on aime en plus on voit des petits cœurs mais c'est vrai que quand on est une femme ils se sentent pris donc peut-être le public podcast il est peut-être plus féminin non ? bah moi après je vis que les femmes honnêtement ah d'accord féminisme j'ai bloqué direct l'entrée aux hommes c'est bloqué quand même pour plein de raisons alors peut-être que j'inviterai certains hommes sur mon podcast mais ça me tient à cœur parce qu'en fait à chaque fois que des hommes me contactent c'est pour me prendre de haut c'est pour m'expliquer la vie c'est pour m'expliquer à quel point oh étonnante à quel point ils ont la meilleure stratégie à quel point il me manque un truc à quel point machin et en fait ça me saoule et à chaque fois que j'ai essayé de tendre des perches à des hommes j'ai pas kiffé du tout et j'aime tellement donner la parole à d'autres femmes des comptes qui sont pas forcément connus qui ont des expertises qui sont vraiment à cœur d'apporter un truc positif dans la vie d'autres femmes et moi c'est ça qui me drive en fait et encore une fois j'ai envie de créer le contenu que j'aime consommer aussi tu vois donc je suis pas fermée à inviter certains hommes que j'adore mais c'est vrai que je préfère cibler les femmes parce qu'en fait on a tellement de croyances et de peurs par rapport aux hommes même moi des fois ça me déçoit je me dis mais j'ose pas alors qu'en fait t'as un confrère qui a osé qui a 15 mois de compétences d'expérience de pertinence que toi 15 mois moins de passion aussi et en fait il va y aller et toi tu vas être là en mode mon auto-sabotage etc le petit vélo qui tourne dans la tête en mode je passe pas à l'action et en fait je le vois avec toutes les femmes peu importe notre domaine notre expertise notre nombre d'années de business etc enfin peu importe ce qu'on entreprend on est tout le temps là à douter de nous constamment pour tout ça peut être parfois des performances sportives ça peut être parfois artistiques et en fait quand je vois ça je me dis mais punaise on a encore vachement de chemin à faire parce qu'on je me sens pas concernée bah vas-y explique personnellement là tout ce que vous dites je me sens pas concernée enfin moi les personnes qui vont me juger c'est des femmes j'ai pas d'hommes qui viennent me toi t'as plutôt des femmes moi c'est des femmes des jeunes des plus âgées enfin c'est un peu de tout mais des commentaires négatifs de la part d'hommes alors soit je les vois pas soit il y en a pas en fait mais j'ai reçu quoi c'est souvent des salut t'es célibataire mais bon c'est mignon quoi tu veux non et voilà c'est très intéressant donc toi c'est plutôt des femmes oui c'est pour ça que c'est quoi ça va être quoi les commentaires sont jalouse peut-être de toi j'ai envie de dire oui peut-être je sais pas en fait je pense que bon c'est vrai que je visite les femmes surtout que là j'ai changé ton tenue et bon je t'ai pas dit j'ai un petit secret mais j'ai créé un compte en espagnol aussi d'accord donc j'ai créé il y a un mois ouais et en un mois j'ai gagné 70 000 abonnés ah ouais et c'est beaucoup de femmes j'ai 99% de femmes et je le vois aussi que ça soit autant dans le monde du spanophone sur Instagram sur Instagram t'as pris 70 000 abonnés et qu'est-ce qu'il s'est passé ? ben je sais pas mon contenu il a pris et donc j'ai continué j'ai continué dans ma vibe dans la lancée et comme j'ai les codes par rapport à ce que j'ai appris en 5 ans ben là j'applique tout et oui ça va beaucoup plus vite donc ça va beaucoup plus vite et donc je le vois autant le compte français que le compte espagnol que je viens de créer les personnes qui viennent me critiquer c'est des personnes féminines c'est des femmes et elles viennent me dire t'es qui pour juger ? comme si je jugais quelqu'un en vrai en fait je donne des conseils mais t'es qui pour juger ? et en fait je pense qu'elles se sentent elles sont tellement pas bien dans leur groupe que du coup elles sont obligées de venir sur mon compte et dire qu'en gros j'ai rien à leur dire que je les rabaisse mais moi je suis juste là en mode bon écoute si tu veux apprendre l'élégance vas-y tu vois pareil pour mes défis mes défis je suis en train de lancer toi t'as participé le trombone contre une maison c'est je suis en train d'échanger un trombone contre une maison c'est un défi un peu fou donc le concept c'est échanger un trombone contre un objet jusqu'à arriver à la maison et en fait je fais quelque chose que peu vont oser faire et donc du coup les gens comme ils osent pas faire ce que je vais faire ils vont se sentir inférieurs comme si moi je disais toi t'es qu'une merde mais c'est pas le cas en fait moi je suis juste là en mode je veux te motiver je veux te donner des conseils et tout et les personnes qui vont critiquer qui vont dire ça m'achètera jamais c'est ça mais la plupart du temps c'est des femmes c'est des femmes parce que peut-être consciemment ça révèle ce truc de je ne passe pas à l'action moi donc pourquoi une autre elle y arrive voilà c'est ça très intéressant c'est vrai en tout cas c'est un projecteur pour les femmes donc ça doit les déranger hâte de voir la maison du coup non mais c'est génial bientôt bientôt on sera invité là t'as pas mal monté parce que t'en es à où là je suis à enfin j'ai fait le sixième échange donc j'ai changé le trombone ta formation du coup parce qu'Alice a participé et elle a changé sa formation contre un iPhone j'ai gagné un iPhone what ? parce qu'au début elle a commencé par un trombone qui a fait un petit bonhomme le petit bonhomme ça a fait des écouteurs sans fil des écouteurs sans fil échangés contre un iPhone avec la coupe personne l'iPhone contre ma formation ma formation t'as échangé contre un ordi un ordi l'ordi elle s'est en train de monter bientôt à partir de la maison ça commence pas avec un trombone c'est un génie je connais ce défi l'incroyable l'ordi là je vais l'échanger contre un scooter je ne dirai pas parce que voilà petit suspense je vais pas spoiler tout le monde mais c'est un objet elle va finir par y arriver c'est un truc mais oui mais attends quand je me lance dans un projet c'est pour y arriver j'y vais jusqu'au bout mais là après c'est tout qui la suit c'est trop bien tu vois et bien ça je trouve que c'est un impact positif t'as des gens peut-être qui réussiront jamais à se payer une maison bah tu vas leur dire avec un trombone on peut t'acheter une maison tu as de l'audace d'ailleurs si il y a des personnes intéressées parmi là parmi nous tous qui veulent participer au projet n'hésitez pas à me contacter voilà sur ma chaîne Chamaïlo par mail etc voilà je leur mettrai le petit lien de ta chaîne ah c'est trop bien comme ça c'est génial donc on a parlé de l'impact positif on a parlé de l'impact négatif finalement toute votre fil rouge aussi c'est que vous parlez de tout ça publiquement vous avez des médias vous avez une audience une communauté que vous avez créée pourquoi vouloir justement avoir cet impact positif visible il y a des gens qui aiment bien avoir un impact positif caché qui sont bénévoles dans des associations pourquoi ce besoin alors est-ce que c'est aussi parce que c'est notre ère c'est l'ère des réseaux sociaux et que c'est grand est-ce que c'est pour que votre message il soit plus entendu ou entendable dans le cas où c'est du podcast voilà est-ce qu'il y avait une volonté particulière de se mettre en avant ou ça a été plutôt violent de se mettre en avant c'est quoi votre réponse à ça moi je pense que quand j'ai commencé c'était le début d'Instagram il y avait les formes à caille et en fait je venais de sortir enfin je venais de vivre un viol en fait et en fait j'étais partie en Angleterre pour guérir pour me retrouver et je me suis dit mais il n'y a personne sur les réseaux qui est un peu plus âgé que moi mais qui partage son histoire comment elle a fait pour guérir par rapport à ça je me suis sentie très seule du coup dans cette souffrance et dans ce trauma et du coup je me suis dit bah moi j'ai envie d'être cette voix pour les autres en fait et au début c'était vraiment comme ça enfin je n'ai jamais cherché à juste grandir c'est vraiment je veux que les femmes bon c'était les femmes depuis le début mais je veux que les femmes elles comprennent que ce trauma-là elles n'ont pas d'avoir honte elles ne sont pas coupables ça a commencé comme ça et puis après quand je regardais mon histoire et tout ce que j'avais vécu je me suis dit mais je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui ont vécu ça et j'ai eu à cœur un petit peu de le partager et que tu vois ces femmes elles puissent se dire ok il y a aussi un espoir pour moi en fait c'est pas fini en entendant mon histoire mais là bien sûr je me dis plus il y a de personnes qui m'écoutent ça veut dire plus il y a de personnes qui entendent qui reçoivent et qui vont enclencher un processus de guérison pour se dire bah il y a plus dans ma vie quoi tu vois moi personnellement c'était pour qu'il y ait vraiment un vrai impact parce que faire de la prévention c'est bien mais aller au-delà c'est mieux aujourd'hui donc nous notre but c'était que le gouvernement se poche enfin sur le sujet depuis 2017 on était dessus on alertait on alertait on prévenait on prévenait on prévenait et s'il n'y avait pas une loi derrière ça allait continuer à être la jungle donc en fait c'était vraiment pour que tout soit cadré et que les créateurs de contenu d'une part soient protégés et surtout les consommateurs soient protégés également parce que le nombre de personnes qui se sont fait arnaquer de 100, 200, 300, 100, 10 000, 50 000 etc etc 100 euros pour une mère de famille qui a 4 enfants qui est toute seule c'est compliqué donc il n'y a pas de il n'y a pas de petites arnaques c'est que vraiment tout le monde soit entendu et qu'on prenne vraiment le problème à bras le corps ok et toi Maëva ? moi personnellement ça a été une thérapie donc quand je me suis lancée c'était parce que j'étais au CNED et j'ai vécu une enfance un peu compliquée ça a été j'ai voulu me suicider plusieurs fois donc je me suis lancée sur les réseaux avec l'espoir d'avoir un peu de reconnaissance de me sentir beaucoup moins seule aussi et ensuite ça a commencé à apprendre j'ai commencé à avoir une communauté je me suis sentie mieux j'ai commencé à guérir et par la suite je me suis dit j'ai envie d'aider les personnes aussi à se sentir mieux dans leur peau comme moi j'aurais aimé avoir une personne comme ça à suivre j'ai trouvé quelques personnes mais j'avais envie aussi de participer à ça et donc j'essaye de faire le mieux que je peux d'aider les personnes qui me suivent en leur donnant des conseils en relevant des défis incroyables voilà trop bien voilà moi c'était plutôt parce que j'étais en quête de modèle en fait et je pense que j'ai voulu l'incarner au cours de mon procès c'est vrai que moi j'ai du mal à accrocher souvent avec des comptes où je ne peux pas voir la personne parce que je suis comme toi j'aime bien cerner les gens j'aime bien savoir ce qui se cache derrière aller creuser en profondeur connaître leur histoire et du coup moi c'est vrai que j'ai partagé mon parcours alors je suis sur les autres depuis un bon moment j'ai commencé j'étais étudiante puis j'ai partagé mes études de community manager à l'époque c'était pas aussi revendu que maintenant c'était compliqué ramer un peu pour trouver du serve dans ce domaine là mais c'est vrai qu'après du coup ça a donné en fait ça a ouvert la porte à plein de femmes qui voulaient aller vers ces métiers là et qui n'osaient pas et récemment quand j'ai fait un événement Let Shine à Paris enfin le dernier Let Shine que j'ai fait à Paris l'année dernière où il y a une fille qui me suivait depuis des années qui m'a dit mais Chloe c'est grâce à toi que j'ai aussi me lancer j'ai osé me lancer en tant que community manager ce qui n'est pas un truc incroyable en soi mais moi ça m'a ça m'a trop touchée et en fait je pense que c'est ça et moi j'adore suivre des profils justement pour voir en fait leur process en tant que femme en tant que mère en tant qu'entrepreneur donc c'est pour ça que j'aime bien le rapport humain tu parles d'humain à humain et pas seulement d'un téléphone à un téléphone c'est ça que j'aime bien et puis c'est ce devoir de transparence aussi où des fois c'est la merde ça se passe pas bien t'as des galères t'as des problèmes de santé t'as des problèmes persos moi j'admire vachement les personnes qui osent en parler parce qu'en fait on en a besoin et c'est pas tout le temps la vie d'Alloka comme on peut voir sur Instagram donc je pense que moi c'est ce devoir d'humain en fait là typiquement hier il y a une fille dans notre âme elle m'a reconnue c'est bête mais je me suis dit je suis pas une star j'ai pas 8 millions d'abonnés et je me suis dit ok trop cool elle m'a appelée Madame New tu vois je me suis dit ok ça veut dire que mon branding il est suffisamment il l'a marqué quand elle voit un truc rose elle pense à moi et en fait c'est tout bête et je me suis dit en fait j'ai fait des associations d'idées juste en partageant qui j'étais et peut-être que ça a aidé si c'est juste une fille je pense que c'est un peu tout ce qu'on fait à notre échelle avec nos audiences et moi je crois que c'est ça en fait c'est l'humain moi j'adore le digital j'adore ça depuis toute petite j'étais sur les skyblogs et tout à l'époque je crois qu'on a tous eu un grand skyblogs je pense qu'on a tout le point commun c'est l'humain tu vois toi tu veux donner des conseils tu veux vraiment aider tu veux faire bouger les choses et toi tu veux en fait entamer un process de guérison aussi moi j'ai fait un événement avec Aurélie t'as pas parlé tout à l'heure mais il y a un devoir de représentation aussi moi je trouve qui est méga important on était entouré de femmes noires qui regardaient Aurélie avec des toiles dans les yeux moi ça m'a c'est une star tu vois donc je pense que ouais moi l'humain et c'est pour ça aussi qu'on a connecté depuis un bon moment c'est sur rapport humain ou c'est pas juste des chiffres c'est pas juste une image papier glacé sur les réseaux ça va plus loin que ça une libératrice de paroles de déclic un peu comme la girouette tu vois qui va aiguiller les gens toi t'es au sang tu vas dire toi tu vas là toi tu vas là toi tu vas là mais tu fais pas exprès c'est inné donc je le ressens beaucoup chez toi il y a une douceur avec une force main de main de fer dans un gant de velours un truc comme ça je te vois un peu ouais ça me parle j'aime bien l'image merci alors justement Chloé tu pouvais changer de métier maintenant et en vivre et quoi je pense que je ferais la blogueuse voyage 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 tu vois on est dans le thème ouais quand même on est dans le thème ouais je me pose souvent la question honnêtement et je crois que ouais ma deuxième passion c'est vraiment les voyages tu nous emmènerais où moi ça serait que zone tropicale caraïbe ou turquoise moi je suis vraiment that's it pour pas déconner parce que voyage en Islande c'est pas si mais tu sais genre petite durée quoi ouais je vois je vois toi Maëva quelle cause soutiendrais-tu si tu veux exploser les scores genre maintenant ça y est là t'es à un million imagine tu deviens un influenceur à 150 millions d'abonnés tu défendrais quelle cause moi les chiens les chiens je t'accompagne j'aime trop les animaux les chiens c'est ma vie j'adore mais du coup les chiens abandonnés oui dans des pays par exemple où il n'y a pas des normes comme en France par exemple ça pourrait être sympa créer des refuges ça c'est sympa trois choses que tu aimerais changer dans ta vie pro alors la moitié de mon équipe au lieu de travail est mon manager bon bah on a un petit message voilà je vais lui envoyer cherche manager compétent ok bon écoutez tout ce qui se passe sur ABC reste sur ABC s'il vous plaît Aurélie tiens quel type de leader es-tu au travail est-ce que t'es plutôt directeur de souple on va voir en fait je pensais que j'étais souple tu pensais ça commence comme ça souvent c'est bien pensé j'avoue qu'en fait quand je sais où je veux aller et que je sais où je veux emmener enfin mon projet mon équipe ou autre j'avoue que je peux être un peu un peu stricte et après je m'excuse après je dis alors en fait je préviens je me connais en fait donc je lui dis je sais que celle qui travaille avec moi qui est aussi ma meilleure amie je lui dis alors là c'est un projet très important tu vas voir qu'à des moments je vais être un peu le relou mais t'inquiète c'est juste c'est normal voilà c'est normal donc j'avoue que je suis assez straight to the point et je peux dire après quand ça me ça me va pas mais après tu vas bien quoi tu es douce quand même voilà c'est dit avec tellement de douceur voilà ça ne me va pas voilà c'est peux-tu changer c'est ça les filles je vous avais demandé de ramener des petits objets fétiches vous les avez ramenés oui on les sort ma bague c'est quoi cette bague ? ça j'aime bien ça j'aime bien c'est quoi cette bague alors comme là ? c'est mon petit bébé Gaëtan son premier cadeau de Noël oh c'est magnifique magnifique c'est un petit psychopadon qui me l'a offert parce que je suis une tata qui déchire oh j'adore donc je l'ai toujours je l'ai toujours avec toi j'adore trop belle cette bague magnifique et vous les filles ? moi j'ai ramené mon carnet oh mais il est beau t'as vu il est beau je l'ai acheté quand j'étais à Miami il y a une petite inscription un petit verset mais parce que je fais beaucoup de journalisme d'accord j'aime beaucoup écrire ce que je ressens mes pensées mes émotions et comprendre un petit peu qu'en fait je pense qu'avec mon métier tout ce que j'ai vécu il y a des choses qui sont très automatiques et que du coup comme tu disais je conscientise beaucoup de choses j'analyse beaucoup de choses et des fois je sens que c'est too much et qu'il y en a trop dans ma tête et que j'ai besoin de poser et donc ça m'aide beaucoup à poser sur papier et puis quand je dois prendre des décisions qui peuvent être assez compliquées je relis un peu mes écrits je me dis ok c'est pourquoi tu fais ça tu sais ce que t'as vécu là tu sais où on en est donc c'est une très bonne astuce et donc ça ça te permet parce que t'es quand même psy c'est un conseil que tu nous donnes quand même ça permet de mieux connaître tes émotions ouais de mieux comprendre en fait ce qui se passe parce que des fois on est très en fait on est prise et surtout les femmes en plus moi je suis maman je sais tu vois donc entre le travail être maman tout ce qu'il y a à faire des fois on peut un peu s'oublier et puis on va dire non je m'oublie pas je me fais des spas avec mes copines je me fais des spas etc mais en fait on ne conscientise pas tout ce qui se passe à l'intérieur de nous et donc pour moi le journaling et je le donne à toutes mes patientes comme exercice on va dire c'est vraiment de manière très consciente de comprendre ce qui se joue en nous nos pensées nos émotions de manière quotidienne pour d'un côté décharger mais aussi tu vois pouvoir se rappeler que ok voilà où j'en suis comment j'ai avancé comment j'ai évolué au sein de l'année ou par rapport à une situation et donc tu reviens dans tes tout premiers écrits par exemple six mois avant et tu dis waouh comment j'ai évolué c'est un très très bon conseil notez ce conseil on va acheter un carnet on va acheter notre carnet et on se racontera voilà tu racontes toi dans un carnet maintenant que tu viens de lancer ton nouveau compte les impressions les choses qui sont passées et on va voir ton évolution si tu as fait 70 000 abonnés en un mois quand tu seras à 7 millions que tu nous inviteras sur ton yacht tu n'auras plus notre time moi j'utilise le journal moi j'utilise la loi d'attraction la loi d'assonction et j'arrive mieux à visualiser quand j'écris donc j'écris un peu la vie que je rêve d'avoir et après j'agis comme si je l'avais déjà je suis là en mode ça marche bien ça marche bien ça marche bien ça a toujours marché ça marche avec tout le monde en vrai mais quand tu es à fond dedans et que tu appliques correctement la méthode ça ne peut que marcher et c'est quoi du coup ton objet fétiche Maïva ? bon en ce moment c'est un trombone mais oui c'est beau ça il est beau en plus mon trombone je te l'achète 50 euros du coup c'est pas celui que tu as échangé parce que tu as échangé non mais c'est à peu près un comme ça que j'avais échangé assez grand et que j'avais volé d'accord en plus tu voles c'est quoi son compte ? elle est dans la vie parce que le propriétaire du trombone il risque de te demander quand tu seras dans la maison s'il peut récupérer la maison c'est mon beau frère et il me l'a donné gentiment tu ne l'as pas volé non c'est pour la blague c'est gaffe qu'il ne change pas d'avis ça va beaucoup loin cette histoire mais du coup c'est le symbole finalement de cette audace c'est le symbole de cette audace de la maison que je vais avoir parce que je vais l'avoir c'est aussi ce qui m'a lancée en fait le trombone c'est le départ de tout et surtout c'est ce courage que j'ai enfin parce que pendant longtemps j'ai vécu dans la peur avec la boule au ventre les épaules avec le fardeau sur les épaules et c'est c'est la libération quoi et tu la veux où la maison ? alors moi je suis ouverte peu importe où elle est je prends en Isbékistan ça va écoute je pense pas que quelqu'un me propose jamais non mais je suis même prête à avoir une tiny house tu vois ok j'aime bien les tiny house je trouve ça mignon et en plus je pourrais la déplacer et la mettre où je veux elle manifeste là d'où on a tout la commande à l'univers ça y est c'est parti tac tac c'est bien ça tu veux pas nous donner les petits cours de manifestation bien sûr par exemple manifeste parce que pour le monteur ce sera plus facile de nous voir au montage on sera toute belle tu veux une petite histoire une fois j'avais j'avais fait la méthode 3-6-9 la méthode 3-6-9 c'est quand t'écris 3 fois le matin 6 fois le midi et 9 fois le soir génial et faut le faire pendant 21 jours sauf que moi j'ai aucune discipline je l'ai fait pendant 3 jours et après j'ai dit c'est bon et t'écris quoi ? t'écris toujours la même chose ? oui alors moi je vous manifestais à l'époque de l'argent parce que bon c'était au tout début j'avais pas beaucoup d'argent et donc j'ai dit voilà nous sommes le 1er novembre je sais plus quelle année d'ailleurs et j'ai 5000 euros sur mon compte bancaire mais sauf qu'on était pas en novembre on était en octobre ok et donc j'ai écrit ça 3 fois le matin 6 fois le midi 9 soir le soir pendant quelques jours et après j'ai oublié pendant ce temps là j'ai participé à un concours ah d'une personne qui s'appelle Franck Nicolas c'est un code très connu ils sont là et donc j'ai participé à ce concours et j'ai oublié j'ai oublié j'ai dit vas-y je participe et je crois que c'était deux semaines après je reçois un message de cette personne et il me dit bravo tu as gagné le concours donc tu as gagné des places pour pour sa conférence et non c'était pas sa conférence pardon c'était pour une formation qui était très bien d'ailleurs et de l'argent et c'était 5 000 dollars canadiens arrête incroyable donc j'ai reçu j'ai pas eu 5 000 euros mais c'était 5 000 le chiffre de Franck Nicolas qu'on embrasse parce qu'il vient souvent ici sur le plateau d'ABC incroyable cette histoire et en fait quand je vois que je gagne je me fais ça marche et en fait je le fais tout le temps et ça marche tout le temps oui allez bon bah goh acheter un silo et un carnet voilà on peut écrire un silo je veux arrêter de louper mes avions la même chose 3 fois 6 fois 9 fois pendant 21 jours la même chose oui après en fait peu importe la technique que tu utilises c'est plutôt l'intention que tu mets c'est l'intention en fait à partir du moment que tu crois en fait c'est la croyance qui fait tout donc par exemple pareil j'ai utilisé ça pour les réseaux sociaux j'étais tellement dans le truc à l'époque pour Chamaïlo je vais avoir un million d'abonnés Alice elle m'a connue je l'ai répété je vais avoir un million d'abonnés et tout le temps elle me le disait et tous les jours et je l'ai eu ce million d'abonnés là pareil je crée un nouveau compte mais je vais même dépasser le million d'abonnés on l'a en vidéo elle manifeste là on l'a non mais elle y croit tellement que ça marche mais tu as totalement raison le positif attire le positif c'est ça oui toi Ma Quincy t'as ramené un objet qui est très farfelu qu'est-ce que c'est il est suspect c'est mon petit trépied que j'ai fait personnaliser dans ma pente mais la classe avec un petit flash intégré je l'ai fait faire pour les goodies de mes événements à la base je ne le commercialise pas mais en fait le trépied pour moi ça représente je pense comme ceci mais ça représente vraiment beaucoup pour moi parce que c'est la création de contenu mais c'est aussi documenter des souvenirs et j'adore son petit format parce qu'en fait j'emmène partout avec moi je voyage tant avec mon chéri etc et en fait j'adore immortaliser du contenu et je trouve ça me représente bien aussi sur l'aspect créativité etc et puis celui-là j'y tiens particulièrement même si j'en ai quand même pas mal des trépieds et celui-là j'y tiens particulièrement parce qu'il est personnalisé c'est celui que j'ai offert à mes clientes et quand elle l'utilise du coup elle s'autorise à créer plus et à se libérer génial du coup j'y tiens beaucoup j'adore j'aime bien c'est magnifique je peux toi ton objet fétiche Taïa n'est pas là voilà moi j'ai pas d'objet fétiche c'est bon mais d'objet fétiche je ne suis pas d'un objet bon où est-ce qu'on peut en retrouver les filles donc Wincy sur les plateformes en ligne et sur Insta donc ça se crée K-W-E-E-N-C-Y ok c'est ça Maëva du coup peut te retrouver partout en espagnol en français en TikTok en espagnol je ne partage pas c'est mon petit secret on va te trouver quand même elle va diguer non surtout c'est Chamailo donc C-H-A-M-A-E-2-L-2-O-W c'est un code wifi j'ai bu comme les bonbons sauf qu'il y a un E en plus pour Maëva c'est un bonbon Ma-E-E-V-A et de O parce qu'il n'y avait pas le seul O disponible donc j'ai pris de O voilà c'est Chamailo et aussi du coup Maë et Légance maintenant donc Maë et Légance ok Stop Arnaque avec le tiré du bas Stop Arnaque est-ce que la photo de profil il y a un gros stop comme ça oui c'est pas Arnaque en fond blanc tu vois t'es connue c'est pas Arnaque je vois bien l'image moi aussi je la vois et toi Aurélie Aurélie Barnabo vous avez des actus en particularité un événement un truc auquel vous voulez parler j'organise ma prochaine retraite super du 31 octobre du 31 octobre au 3 novembre donc c'est 4 jours en Normandie où vraiment les femmes vont travailler ensemble des ateliers collectifs des sessions individuelles pour guérir pour s'aimer etc donc sympa des poussées à le faire ce serait quoi pour toi Maïma je veux que t'es inspirée oui croyez en vous parce que si vous arrivez à visualiser quelque chose alors c'est que vous pouvez le faire donc ayez confiance même si c'est compliqué qu'on passe tous par des épreuves difficiles comme je dis toujours et ça a été la phrase qui m'a sauvée la vie après la pluie vient le beau temps donc si on vit des moments compliqués après ça peut être que beau un petit mantra les filles Aurélie moi j'aime bien me dire cette phrase ta vie tes choix je sais qu'on peut être très influencés par justement les autres les injonctions sociétales culturelles de la relation enfin bref et de faire comprendre à toutes les femmes ou les hommes aussi mais qu'en vrai c'est leur vie en fait donc c'est leur choix et qu'ils en soient fiers et qu'ils soient alignés avec ces choix pour vivre l'ordre j'adore c'est un vrai combat lancez-vous personne ne vivra votre vie à votre place one life one life j'adore moi ça serait tu peux tout faire et tu peux tout avoir parce qu'en tant que femme souvent on se bride etc et se rappeler qu'en fait on peut tout faire et tout avoir à chaque fois qu'il y a un truc qui me challenge je me dis ça et je me dis tout se passe à merveille pour moi et en fait même si je suis un challenge de ouf un truc hyper inconfortable je me dis tout se passera à merveille pour moi et c'est toujours le cas en fait il y a toujours une happy ending j'adore c'est vraiment le mot de la fin merci à tous d'avoir suivi cette émission vous êtes avec les reines de la manifestation du happy ending qui ont décidé tout simplement d'avoir un impact positif dans la vie des autres et dans la leur je crois qu'elles sont très alignées avec ce qu'elles font je vous invite à aller leur poser des questions en commentaire elles y répondront avec grand plaisir et puis n'hésitez pas à aller les découvrir sur leurs réseaux sociaux ici notamment aussi sur leur podcast avec bienveillance toujours c'est la règle sur ABC et je vous dis à la prochaine pour la prochaine émission d'ABC Talkwoman gros bisous ciao 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 Sous-titrage ST' 501